... Trois jours après sa première défaite en championnat face à Grenoble, Toulon se devait d'afficher un visage bien plus séduisant en recevant Brive au stade Mayol. Coup d'envoi pour le C à Brive emmené par sa jeune garde, le ballon est récupéré par Sébastien Thiusbord, immédiatement mis sous pression. Huitième minute de jeu, mais l'introduction pour les Coujoux avec Kuisolek, l'arbitre de la rencontre Laurent Cardona, son seul Chouki, qui va au sol, pénalité. En quoi Anderson Heisen inscrit les premiers points du match, 3-0. On retrouve les Varrois à hauteur des 22 mètres du C à B, avec un bon travail de percussion des avants. Mermoz décale sur un pin Bastaro, qui crochette à l'intérieur pour Figa laisser. Le long de la ligne de touche, Madguito trouve les perches, 7 à 3. 14ème menu de jeu, les Brevis sont à 14, après le carton jaune adressé à Léopoulou, pour un plaquage haut sur Mazoué, les Brevis sont pénalisés dans les rucs. Thuisova décide de jouer rapidement, avant d'être repris. Le ballon ressort petit côté pour Roudiou, qui s'arrache pour franchir la ligne en but. 12 à 3, le rythme est déjà trop élevé pour les Coréziens. Les Coujoux réagissent avec cette offensive dans les 22 mètres du RCT, avantage en cours, mais M. Cardona décide de revenir à la pénalité pour une faute en mêlée de Sheila Chava. Neyssen réduit la marque, 12 à 6. On joue les dernières minutes de cette première période, avec Mathieu Bastaro, qui tente de partir au ras. Thuisova errit du ballon et part dans un numéro de Soliste, avant d'être rattrapé à 5 mètres de l'enbut. La défense breviste est mal replacée, côté fermé. Madguito en profite, essaie de nous voir australien. Et 22 pour Toulon, à la pause. On retrouve les deux équipes en seconde période, et les Toulonnais mettent le turbo. Sébastien Thiusbord lance au springbok Dany Rousseau, qui s'échappe plein axe pour inscrire tout en puissant l'essai. 27 à 12. La machine toulonnaise est bien lancée. Une nouvelle fois à 14 après le carton jaune d'Achechvili. Les Koujou subissent la puissance du Molvarois. Thiusbord et Calgito, superbe geste technique du bain de vie, qui sert Maxime Nervoz sur un plateau. Essai. Le score devient lourd. 34-12 à la 56e minute. Mais l'introduction RCT à Saint-Germain de l'ambute bréviste. Le pack Toulonais emporte tout sur son passage. Et cette pénalité logiquement sifflée par Laurent Cardona. Le score en fou, 41 à 12. Le match est à sens unique, avec des vagues incelsantes d'Evarois. Les avant du RCT qui fixent parfaitement la défense bréviste. Et Sébastien Thiusbord en profite pour se faire la malhora et inscrire un nouvel essai entre les poteaux. Ditto réussit la transformation, 48 à 12. Les Toulonais ne vont pas en rester là. La vitesse d'exécution des hommes de Bernard Laporte va encore frapper. Avec Guiteau qui sert magnifiquement au Wolf. Remise intérieure ce Guiteau qui file à l'essai. Et quelle offensive des Varois qui déroule leur vie. Et Guiteau porte la marque, 55 à 12. On joue les arrêts de jeu de la rencontre. Long coup de pied à suivre d'Alexis Palisson pour lui-même. Le 3 carrel international prend de vitesse toute la défense bréviste. Et bénéficie d'un rebond favorable pour le 9e et dernier essai du RCT. Mais quel chevauché de Palisson pour son match de rentrée après une opération d'un doigt en juin dernier. Victoire bonifiée du RC Toulon, 62 à 12. Toulon frappe fort avant de se déplacer dimanche sur la pelouse du Biarritz Olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...